Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu n'entendras pas non plus la pluie en fond. Au pire, c'est pas grave, ça donnera un petit peu de personnalité à ce podcast. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un truc que j'ai jamais fait auparavant, enfin je crois, tu vois là, maintenant qu'on a dépassé les 5000 abonnés, il faut que je commence à devenir sérieux, il faut que je fasse des podcasts carrés, tout ça. Il faut que je parle de bouquins. Je dis ça parce que ça me fait assez rire dans le... Tu sais, tous ceux qui parlent sur YouTube notamment, alors moi, je suis sur le podcast aussi, mais ceux qui parlent de business, d'entreprenariat, etc. sur YouTube parlent beaucoup de bouquins. Je vais être totalement transparent avec toi. Je ne suis pas du genre à lire beaucoup, je ne lis pas beaucoup de base, mais ça fait depuis quelques temps que je le fais de plus en plus. Et là, je suis vraiment dans une période où, tu vois, j'enchaîne les bouquins, alors parce que... Non pas parce que j'ai envie d'enchaîner les bouquins, mais simplement parce qu'il y a de plus en plus de trucs qui m'intéressent. Et puis, je me suis rendu compte au final que ça me permettait d'avoir vraiment du recul sur ce que je fais. Et voilà, moi, je consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu sur YouTube. J'écoute beaucoup de podcasts aussi. Je pense que je referai une vidéo ou un podcast sur le sujet parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de podcasts qui me plaisent. Mais bref. Du coup, je me suis dit que j'allais te parler d'un bouquin que j'avais lu il n'y a pas très longtemps, d'un entrepreneur dont je parle assez souvent sur le podcast, c'est Gary Vaynerchuk. Il a sorti un bouquin qui s'appelle Crushing It, si tu veux, avec l'accent. Et en gros, c'est la suite de son bouquin qui s'appelait Crush It, dans lequel, en gros, il invitait les gens à créer du contenu, à publier sur Internet, sur les réseaux sociaux, pour pouvoir mettre en avant sa marque, sa marque personnelle, etc. Et ce bouquin-là, alors moi, je n'ai pas lu, je te le dis honnêtement, je n'ai pas lu Crush It, le premier. Là, j'ai lu Crushing It, du coup, mais pas le premier. Par contre, j'ai lu un autre bouquin de Gary Vaynerchuk qui était pour moi une vraie… Enfin, ça a été vraiment une révélation quasiment au début quand je me suis lancé en webmarketing. C'était Jab, 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 Ride Hook. En gros, le principe était assez simple. C'est en gros, ce qu'il dit, c'est donne, donne, donne et ensuite demande. Il fait une analogie avec la boxe. En gros, il dit donne un petit coup, un petit coup, un petit coup et ensuite, mets un crochet. Tout ça pour dire, en gros, qu'il faut apporter d'abord, il faut donner, 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 donner et ensuite, demander de manière… Quand tu veux vendre sur Internet notamment, il faut que tu demandes une bonne fois pour toutes, mais seulement après avoir donné un petit peu avant. Bref, je ne vais pas forcément parler de ça, mais du coup, ce bouquin, Crushing It, c'est un petit peu dans la même veine, tu vois. Si tu connais Gary Vaynerchuk, c'est un peu dans cet état d'esprit de, voilà, il faut être soi-même sur Internet, il faut documenter. Ça, j'en parle assez souvent. Il y a plein de trucs que je tire de ce mec-là parce que, voilà, c'est vraiment une des personnes qui a fait que je me suis lancé notamment dans la documentation de mon parcours en tant que freelance. Donc, il y a plein de trucs pour lesquels j'adhère vraiment à fond et j'ai acheté ce bouquin Les yeux fermés. Ah si, j'ai aussi lu un autre bouquin de lui en plus de Jab, 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 Right Hook qui s'appelait Ask Gary V, je crois. C'était en gros une espèce de compilation de tous ces podcasts que j'écoutais. Bref, on ne va pas parler de tous ces bouquins. Là, je veux vraiment te parler de celui-là. Je l'ai acheté Les yeux fermés parce que, voilà, j'adhère au personnage, j'aime bien, je n'aime pas forcément tout, mais j'aime beaucoup ce côté, voilà, ultra transparent, ultra honnête et de, voilà, sa volonté de donner de la valeur, d'apporter de la valeur à Max et de, voilà, de ne pas passer son temps à vendre ses trucs sur les réseaux sociaux, ne pas constamment faire sa promo parce que, voilà. Du coup, j'ai acheté ce bouquin-là et j'ai été, je te le dis tout de suite, un petit peu déçu. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce que je pense qu'il s'adresse à, enfin, ce n'est pas à moi qu'il s'adresse maintenant. C'est-à-dire qu'avant, j'étais la cible de ce mec-là. Maintenant, alors, j'ai plein de trucs à apprendre et, voilà, on a tous des trucs à apprendre, mais là, c'est vrai que, du coup, j'ai l'impression que ça s'adresse plus aux personnes qui ne se sont pas encore lancées. Ça, c'est mon réveil parce que j'ai un appel, en fait, d'ici quelques minutes. Ce n'est pas grave, on fait ça en live. Ce n'est pas grave, ça me fait marrer. Du coup, tu vois, je pense que c'est un bouquin qui est réservé à des personnes, donc, qui ne sont pas lancées, désolé, je suis un peu perturbé, sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas commencé à communiquer, qui n'ont pas commencé à, tu vois, à promouvoir leur marque personnelle. Et moi, ça fait un petit temps, là, ça fait un an et demi que le podcast existe, enfin, la chaîne YouTube avant. Et du coup, j'ai dégoté moins de conseils, de trucs pour moi que peut-être, toi, tu pourras trouver. Enfin, il y a peut-être des trucs plus intéressants pour toi que pour moi si tu ne t'es pas encore lancé à créer du contenu, etc. Je te donne... Alors, je ne me suis pas préparé du tout. Tu vois que c'est du live total. D'ailleurs, n'hésite pas, si ça t'intéresse, que je fasse des reviews, des bouquins que je lis, comme ça, de manière plus ordonnée que ce truc totalement freestyle, comme je le fais d'habitude. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresse que je le fasse. Mais voilà, du coup, j'ai quelques notes à côté, et surtout le sommaire du bouquin pour que je me rappelle, parce que ça fait quelques temps... Enfin, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, mais j'ai une vieille mémoire. Tu vois, par exemple, donc il a une introduction où, pareil, il met en avant son état d'esprit, sa vision, sa philosophie, en fait, des réseaux sociaux. Et ensuite, la première partie, c'est Get Pumped. En gros, c'est une première partie dédiée à la motivation. En gros, il va te... Enfin, il t'explique pourquoi est-ce qu'il faut que tu sois pumped, que tu sois motivé pour créer du contenu. Il faut savoir un truc, c'est que dans son bouquin Crush It, il donnait des conseils, justement, sur comment faire pour se lancer sur les réseaux sociaux, créer du contenu et tout. Là, dans ce bouquin-là, ce qu'il fait, c'est qu'il illustre plein, en fait, de succès, de cas de réussite de personnes qui ont lu son premier bouquin. Donc, en fait, moi, c'est un peu là-dessus que j'ai du mal. Je pense qu'il se fait un petit peu de la... de la thune gratos, tu vois, sur son bouquin en faisant une espèce de compil de toutes les personnes qui lui ont écrit en le remerciant derrière. Donc, c'est intéressant parce que, voilà, ça montre que ça fonctionne et que des gens ont suivi ses conseils, etc. Donc, c'est cool et je suis le premier à pouvoir dire aussi que pareil, moi, je suis ses conseils, enfin, j'ai suivi ses conseils et ce que je fais, du coup, fonctionne pas mal. Mais bon, du coup, l'intérêt du bouquin est un petit peu moindre et notamment avec cette première partie où, en gros, il essaye de te motiver. Pour moi, je pense vraiment que la plus-value de Gary Vaynerchuk de plus en plus, c'est le côté motivation, c'est le côté à fond. Je n'ai rien contre ça, mais au contraire, c'est un truc qui est important, je pense, pour beaucoup qui n'arrivent pas à se motiver et j'en parle un petit peu, tu vois, sur le podcast aussi. J'essaie de te motiver d'ailleurs si tu ne t'es pas lancé pour communiquer sur tes services, si tu es freelance ou en tant qu'entrepreneur. Donc, voilà. Mais ce n'est pas un bouquin qui est totalement adapté à quelqu'un qui s'en sort pas mal du tout. Enfin, tu vois, je veux dire, si toi, aujourd'hui, tu gagnes ta vie déjà et que tu crées du contenu, etc. sur Internet, ce n'est pas pour toi. Par contre, ça peut être pour toi si tu es au début, si tu es en train de te lancer et que tu veux savoir quelles sont les bonnes pratiques en fait pour te lancer sur les réseaux sociaux et si tu manques de motivation, voilà, cette première partie, elle sera intéressante pour toi. Derrière, après ce côté un petit peu motivation et tout, enfin, ce n'est pas que je n'aime pas ça mais je trouve que c'est un peu redondant, tu vois. Après, il te parle, là, c'est plus intéressant déjà du fait de créer son pilier. En fait, il parle de tu as différents réseaux sociaux, tu en as 8, il me semble, si j'ai bien compté, tu as Musical.ly, Snapchat, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, les podcasts et tout ce qui est Amazon, Alexa, tu sais, les trucs avec la voix, bref, il prédit un petit peu l'avenir. Je vais y revenir rapidement mais en gros, ils te parlent de différentes plateformes sur lesquelles il faut que tu crées du contenu. Il y a un petit problème, je trouve, dans ce qu'ils disent, c'est que tu as l'impression qu'il faut être partout. Alors ça, c'est faux, tu vois. Tu ne peux pas commencer partout. En général, moi, ça a été une des erreurs vraiment que j'ai faites au début, c'est que je me suis dit ah tiens, il faut que je sois sur telle plateforme, ensuite, il faut que je sois sur YouTube, YouTube, il faut que j'ai un blog, il faut que j'ai... En fait, tu vois, c'est un bordel cet ordinateur, je ne sais pas si tu as entendu. Mais bref, je me disais, il faut que je sois absolument partout, il faut que, tu vois, que je crée des articles de blog, que je lance mon podcast, que je machin, bref. Et au final, j'étais un petit peu bloqué. C'est un peu le problème de ce genre de bouquin où il te dit ouais, il faut que tu te couches super tard, si tu as un job, il n'y a pas d'excuses, tu peux créer du contenu quand même, regarde tel exemple de cette personne qui a lu mon premier bouquin, elle a réussi. qui peut être un petit peu gênant. Après, moi, je peux comprendre parce que souvent, tu vois, les gens se plaignent sans mettre les efforts qu'il faut derrière. Donc, je comprends un petit peu le côté rentre dedans, le côté allez, bouge-toi. Je pense que c'est nécessaire, nécessaire vraiment pour certaines personnes aussi. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que, en fait, en énumérant toutes les plateformes, il y a ce côté, bon, il faut que tu sois là, 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 là. Tu vois, ce n'est pas possible. Même, tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai mon business freelance, j'ai mes clients en tant que consultant. J'ai YouTube et j'ai un podcast. Ma chaîne, ma page Facebook, je la laisse un petit peu parce que je n'ai pas le temps. Tu vois, c'est même en travaillant 13-14 heures par jour, tu ne... Enfin, il y a un moment, il faut dormir, quoi. Donc, il y a ce côté qui me gêne un petit peu. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il creuse assez chacune des plateformes. Mais il y en a qui, pour moi, sont un petit peu obsolètes. Il le met en avant, mais pas assez. C'est, tu vois, genre Twitter, ce n'est pas possible en 2018. Enfin, à moins de vraiment trouver la formule magique, mais de simplement poster sur Twitter et de cartonner derrière, tu vois. Snapchat, c'est aussi compliqué sur Snapchat de... Enfin, même si c'est possible, il y en a. Il y a surtout des jeunes en soi, des plus jeunes que moi qui cartonnent sur Snapchat, mais ça concerne certains secteurs. En fait, il faut vraiment comprendre un truc et ça, je trouve qu'il ne le met pas forcément assez en avant. C'est qu'en fonction de ta cible, de ce que tu fais, tu vas pouvoir avoir... telle ou telle plateforme sera mieux adaptée à ton cas. Ça, il faut vraiment le comprendre. Tu vois, Musically, c'est... Alors, tu te laisserais regarder. Musically, c'est un truc qui est là depuis quelques temps. C'est un peu le successeur de Vine, si on veut. Mais la cible est très jeune sur cette plateforme. C'est plus des gens qui font du... Tu sais, du playback avec la voix. Enfin, bref, ils font semblant de chanter en même temps que les paroles. Bref, il y a tout un tas de petites animations aussi un peu marrantes à la Vine. Mais ça, c'est bien si tu... Tu vois, si tu es calé... Enfin, je veux dire, si ta cible à toi est très jeune, quoi. Et pour un entrepreneur, ce n'est pas forcément pertinent. Voilà, Snapchat et Musically. Twitter, j'en ai parlé. YouTube, pour le coup, c'est plus pertinent et il sait de quoi il parle parce qu'il a une super chaîne YouTube. Instagram, voilà, c'est une bonne idée aussi. Les podcasts, tu vois, moi, j'ai un podcast aujourd'hui, je peux te le dire. J'essaye de faire une petite analyse, enfin, de faire un petit parallèle entre ce qu'il met dans son bouquin et ce que j'ai pu tester moi pour t'aider à y voir plus clair. Mais le podcast, et j'ai d'ailleurs vu des YouTubeurs, des mecs qui ont testé le podcast et qui se sont dit qu'ils allaient faire que des podcasts, ils sont vite revenus aux vidéos. Je ne sais pas si tu sais de qui je parle, mais en gros, il y a des mecs qui se sont dit, bon, on va faire un podcast, on va arrêter les vidéos sur YouTube et ils sont revenus sur YouTube. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé, donc j'avais déjà ma chaîne YouTube avant et en parallèle, j'ai lancé le podcast. Mais le podcast, pour moi, est secondaire. C'est vraiment pour ceux qui préfèrent écouter plutôt que regarder. Mais en termes d'acquisition, si tu veux créer du contenu, le podcast, c'est bien... Aux Etats-Unis, c'est peut-être plus développé que chez nous. Chez nous, c'est encore un truc, je veux dire, ce n'est pas là que je te dirais d'aller en premier lieu. Vraiment en premier lieu, ce n'est pas pertinent pour toi si tu n'as aucune audience sur les réseaux sociaux, si tu n'as pas de page Facebook, si tu n'as pas de mail list, bref, si tu commences, le podcast n'est pas forcément intéressant. Et du coup, derrière, à la fin, à la toute fin, il prédit un petit peu l'avenir, comme je te le disais, notamment Alexa, où il te dit, oui, le futur, c'est la voix, c'est le voice first, comme il dit. La voix va être essentielle presque plus que la vidéo parce que ça va nous faciliter la vie, tu vois, quand tu voudras demander. C'est un peu comme Siri avec ton téléphone, si tu as un iPhone besoin d'une info, ce que tu fais, c'est que tu vas demander, enfin, plus tard, ce sera le cas en tout cas, à Alexa ou à Machin. Et du coup, ce qu'ils disaient, c'est que ça serait bien de créer du contenu sur ces trucs-là. Et si tu fais partie des premiers à le faire, tu vas cartonner et tout. Alors, je veux bien, mais il y a un moment, c'est que si tu veux commencer aujourd'hui en 2018, déjà, ça ne sert à rien d'être sur toutes ces plateformes. Il faut que tu penses à ta cible, à qui tu t'adresses. Et ça, il ne le met pas assez en avant pour moi. Et ensuite, que tu, ça, il le dit un peu, mais que tu ailles en profondeur sur, tu vois, que tu crées du contenu de manière régulière, etc., plutôt que de t'éparpiller. Va en profondeur, documente. Mais voilà, pour moi, ça ne sert à rien de parler de Twitter, par exemple. Honnêtement, tu vois, là, je vais donner des cours en école de communication d'ici deux semaines. Je vais quasiment dire que Twitter est mort. Alors après, ça ne regarde que moi. Enfin, je veux dire, je sais que tout le monde n'est pas d'accord. Pareil pour Snapchat. pour moi, Snapchat, c'est l'équivalent des SMS. Ça continuera de marcher pendant longtemps, mais ce ne sera pas une plateforme privilégiée pour communiquer auprès d'un grand public, tu vois, en termes d'acquisition. Snapchat, c'est de la merde. Enfin, désolé, mais parce que c'est vu comme un SMS, tu vois. Enfin, c'est comme si une marque avait tous les numéros de téléphone de ses clients. Enfin, ce n'est pas le cas. Évidemment, il y en a qui récoltent les numéros de téléphone, mais c'est plus facile d'être par exemple sur Instagram parce que voilà, tu as tout un tas d'abonnés, etc. Mais du coup, je trouve vraiment que tu vois, enfin, il y a un problème en fait à ce niveau-là. Il te dit va partout, voilà, alors qu'il vaut mieux creuser une plateforme et ensuite, voilà, une plateforme un peu tous les jours, créer du contenu tous les jours plutôt que d'aller partout et ça, c'est vraiment un des problèmes de ce bouquin-là pour moi. Mais voilà un peu ce que je pouvais te dire sur ce bouquin. Je n'ai pas fait de review ultra précise ou quoi parce que je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais en tout cas, je te conseille vraiment de le regarder si tu n'as pas commencé à créer du contenu sur tes services, sur tes produits, peu importe ce que tu vends. Ça va te motiver et tu vas avoir quelques réponses à tes questions. Après, voilà, fais attention à ne pas te laisser entraîner dans cette histoire de voilà, je travaille de telle heure à telle heure, je, tu vois, enfin, il y a un moment, il faut dormir, il vaut mieux aussi travailler intelligemment quoi, ce n'est pas que du bourrinage, voilà. Mais bon, après, c'est un bon bouquin et la philosophie du mec, moi, j'aime bien, j'ai suivi beaucoup de ses principes, de ses conseils et tout, notamment via ses podcasts et ça m'a plutôt réussi. Donc, voilà, je te mets le lien en description, évidemment, je ne touche rien du tout là-dessus, c'est juste pour que tu regardes. N'hésite pas encore une fois à me dire si tu as envie que je parle de bouquins. Alors, je sais que la plupart du temps quand on parle de bouquins, c'est trois conseils, trois clés sortis de tel bouquin ou dix conseils de machin dans tel bouquin. Je n'ai pas extrait de principe clair ou quoi, tu as tout le sommaire sur Amazon, je crois, tu peux voir le sommaire, il me semble, directement, enfin, voilà, regarde le sommaire avant de l'acheter si tu as envie de l'acheter, mais je n'avais pas envie de sortir quelques extraits ou quoi, enfin, c'est plus un avis global, on va dire. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses si c'était un peu trop brouillon pour toi. Après, c'est une question de temps, évidemment, je fais ça de manière spontanée, mais c'est un mec que j'aime bien. Ce bouquin-là, c'est un peu le bouquin de trop, je pense que c'est juste pour faire de la thune. Je te conseille plutôt de lire ces autres bouquins, notamment Ask Gary V, si je ne me trompe pas, je mettrai aussi les liens en description ou encore Thank You Economy qui, pour le coup, est vachement, vachement bien et ça te montre un peu la philosophie à avoir pour pouvoir bien créer du contenu sur les réseaux sociaux. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire sur ce bouquin, sur Crushing It et Gary Vaynerchuk. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients Rapidement Freelance. Si tu es sur YouTube, tu cliques sur le i, sinon tu as le lien en description. N'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de mettre un gros pouce. Ça me ferait super plaisir. Voilà, je te souhaite un très, très bon week-end et en attendant mardi, n'oublie pas Vie Sans Limite. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada et en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada